C'était un jour de rentrée scolaire, lundi 2 septembre, au Cameroun, sauf dans le nord-ouest, et le sud-ouest anglophone. Les activités étaient paralysées, ce lundi, dans la plupart des agglomérations, des deux régions où, les séparatistes ont lancé, une nouvelle opération, ville morte, après la condamnation, à la perpétuité, d'un de leurs leaders, Sissicou Ayuktabe, le 20 août dernier. A Bamenda, la capitale de la région du nord-ouest, des tirs ont été entendus. Les rues étaient désertes. Les écoles fermées. Une situation alarmante pour Valentine Senna, secrétaire exécutif national, du principal syndicat, des enseignants anglophones, CATTU Cameroun Teachers Trade Union. Il estime qu'il n'y a plus de systèmes scolaires, dans le nord-ouest. Aucun élève de la région ne va à l'école, c'est la triste vérité. Nous avons près de 650 écoles dans le nord-ouest anglophone, il n'y en a même pas 13 au mieux 16, qui étaient ouvertes, l'année dernière. Est-ce que l'on peut, dans ce contexte, parler d'éducation, dans la région du nord-ouest ? Non. C'est alarmant. En 2016, à peu près 44 000 élèves, passaient le certificat d'études, l'année dernière, à peine plus de 4000 ont passé l'examen. Quelle tournure va prendre l'année 2020 ? C'est une situation alarmante, et si le pouvoir ne s'assoit pas autour d'une table, et trouve une solution à cette crise, je peux vous garantir, qu'à la fin de l'année scolaire prochaine, le système éducatif, sera totalement mort dans le nord-ouest et plus généralement dans les régions anglophones. Depuis près de deux ans, ces régions du nord-ouest et du sud-ouest, sont le théâtre d'un viol-conflit, qui oppose les forces armées camerounaises à des séparatistes anglophones, militant pour la création d'un État indépendant. Cette crise a entraîné, la fermeture de la plupart des écoles, dans la zone depuis 2017. Pour la rentrée 2019, le gouvernement et la société civile, avaient multiplié les appels à la reprise des cours. Alors qu'elles semblaient se profiler, des séparatistes ont décidé de renforcer leurs opérations ville-morte, lockdown, à partir de lundi, pour deux semaines, afin de protester contre la condamnation à la prison à vie, d'un de leurs chefs, Sissiku Ayuktab, le 20 août. Sous-titrage ST' 501